Générique ... Notre invitée ce soir, Rinda Layounès. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la secrétaire académique du SNES-FSU à Lyon. Les enseignants qui étaient en grève aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats. Première question d'abord, le mouvement a-t-il été suivi aujourd'hui à Lyon ? C'était un premier galop. On a eu 30% de grévistes dans le second degré. On était à peu près 800 dans la rue. Vous demandez un plan d'urgence pour l'éducation. La priorité aujourd'hui pour vous, c'est d'abord la création de postes ? Tout à fait. Dans l'académie, on a eu 4000 élèves supplémentaires à la rentrée. Et on a eu uniquement la création de 18 postes. Donc évidemment, on n'a pas besoin d'être prof de maths pour voir que le compte n'y est pas. Et que du coup, les effectifs dans les classes ont énormément augmenté. Donc effectivement, c'est paradoxal avec la situation des suites de la crise sanitaire. Donc effectivement, on demande avant tout des moyens pour l'éducation. Alors quand vous demandez cela, Olivier Dugris, lui, le recteur de l'Académie de Lyon, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, nous expliquait qu'il y avait le taux d'encadrement dans l'Académie pour lui s'améliorer, qu'il n'y avait pas de problème d'effectifs, puisqu'il avait, en plus des 18 créations de postes, proposé des heures supplémentaires pour les enseignants, pour que tous les cours soient assurés correctement. Vous n'allez pas dans son sens. Alors effectivement, il y a eu des créations d'heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires, ça veut dire que les collègues font davantage d'heures et donc ils peuvent consacrer moins de temps à chacun de leurs élèves. Donc en fait, non, le taux d'encadrement, effectivement, se dégrade. Et donc il ne s'améliore pas, comme le dit le recteur, sur ce plateau. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, Arinda Layounès, votre quotidien aujourd'hui, la situation dans l'Académie de Lyon, pour vous, il manque combien de postes pour que vous puissiez travailler dans des conditions acceptables ? Pour maintenir le taux d'encadrement de l'année dernière, qui était déjà insuffisant, il aurait fallu la création de 300 postes. Aujourd'hui, les conséquences sur votre quotidien, sur votre travail, j'imagine qu'elles sont très importantes. Oui, c'est davantage d'élèves par classe, donc ça veut dire davantage de copies à corriger. C'est davantage d'heures aussi, puisqu'on est soumis à une grande pression par rapport aux heures supplémentaires. En moyenne, aujourd'hui, il y a combien d'élèves par classe dans l'Académie ? 30 dans les collèges et 35 en lycée. Et il faudrait y en avoir combien pour que vous puissiez travailler plus sereinement ? On demande de 30 en lycée et 25-26 en collège. Donc 5-6 élèves en moins que ce que vous avez aujourd'hui. La métropole de Lyon a annoncé il y a quelques jours un plan de 300 millions d'euros pour les collèges sur le mandat à venir. Il va y avoir la construction de nouveaux établissements, la rénovation de certains autres. Ce sont des annonces que vous accueillez, j'imagine, positivement, qui vont dans le bon sens, qui dit nouveaux établissements, dit aussi nouveaux enseignants ? Oui, bien sûr. Il y a une grande pression démographique sur l'Académie de Lyon, donc il y a besoin de nouveaux établissements. Après, on voit cette année, il y a 3 établissements qui ont été créés dans l'Académie et aucun poste de conseiller principaux d'éducation en plus. Donc simplement des redéploiements. Donc effectivement, il faut des créations d'établissements et il faut que ça s'accompagne de créations de postes. Autre point de revendication, les salaires à l'issue du Grenelle de l'éducation. On s'en souvient, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé des augmentations entre 29 et 57 euros net mensuels en 2022. Vous considérez ces augmentations comme dérisoires ? Alors entre 29 et 57 euros en 2002, c'est vrai, mais simplement pour la moitié des enseignants. Donc tous les enseignants ne sont pas concernés. Par ailleurs, effectivement, c'est bien dérisoire puisqu'il faut savoir que notre point d'indice, enfin nos salaires sont gelés depuis 2010 et qu'on a complètement décroché d'un point de vue salarial. Aujourd'hui, un enseignant qui commence, commence avec 1,2 SMIC, alors que dans les années 80, il commençait avec 2,3 SMIC. Il faut savoir qu'au bout de 11 ans, un prof certifié ou un CPE gagne 1 968 euros par mois. Quand le gouvernement dit objectif 2024, pas un seul enseignant en dessous de 2 000 euros net par mois. Vous y croyez ? C'est une bonne mesure ? Ça va dans le bon sens, votre réaction par rapport à ces déclarations ? Je vous dis aujourd'hui, après 11 ans de salaire, on n'atteint pas encore, 11 ans de carrière, on n'atteint pas encore les 2 000 euros par mois. Alors effectivement, il faut, c'est urgent qu'il y ait des mesures salariales puisque actuellement les concours d'enseignants ne font plus le plein. Il n'y a plus d'attractivité du métier et les salaires sont en grande partie responsables. On le sait, nous sommes dans une année électorale en France, la présidentielle au mois d'avril. C'est le moment aussi pour vous, ces quelques mois, de vous faire entendre, de faire passer vos messages ? Oui, tout à fait. On entend beaucoup de joutes qui concernent l'école et qui concernent nos salaires. Et nous, les personnels du terrain, on veut faire entendre la réalité de notre métier et aussi nos revendications. Justement, comment vous les prenez, ces annonces ? On sait comment ça se passe en période de campagne. On essaye de séduire un peu tout le monde. Anne Hidalgo qui déclare il y a quelques jours qu'elle doublera tous les salaires des enseignants sur un quinquennat si elle est élue, qu'elle fera de l'école sa priorité. Vous y croyez à ces annonces ? Vous savez que c'est un peu le jeu de la campagne aussi, mais que derrière, ça ne suit pas toujours. Alors, on est content que le parti qui était au pouvoir de 2012 à 2017 se rend compte enfin qu'il y a un problème sur le salaire des enseignants. Je crois qu'il a un peu revenu sur ses propos depuis. C'était Anne Hidalgo, la candidate du parti socialiste. Gabriel Attal, lui, a annoncé effectivement le revenu à 2000 euros net par mois pour tous les enseignants en 2024 et pas pour 2022, comme il l'avait dit dans une première interview. Un mot aussi sur la rentrée, évidemment, Rindala Younes, trois semaines après. Quel bilan vous faites ? On s'était vu quelques jours avant la rentrée des classes. Vous nous évoquiez vos doutes, vos inquiétudes sur cette rentrée, encore avec ce protocole sanitaire. Comment ça se passe ? Concrètement, c'est un peu la cacophonie. On a appris récemment qu'après avoir enlevé les masques des élèves dans la cour, il fallait qu'ils les remettent en collège et en lycée. On nous dit maintenant que les élèves d'école élémentaire vont enlever leurs masques si le taux d'incidence baisse. C'est un peu la cacophonie dans les établissements. Et concrètement, tous les problèmes concrets, pédagogiques liés au retard pris en raison du Covid sont traités par des heures supplémentaires rajoutées à la fin des cours des élèves, de l'accompagnement personnalisé en lycée, des devoirs faits en collège. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on demandait. Nous, ce qu'on demandait, c'était moins d'élèves par classe pour faire un accompagnement personnalisé au sein des classes et non en dehors des classes avec des enseignants qui ne sont pas les enseignants des élèves. Donc aujourd'hui, il y a réellement, au bout de trois semaines, vous vous en rendez compte, une surcharge de travail due au retard qu'il y a pu avoir à cause de la crise sanitaire ? Oui, tout à fait. Entre les effectifs qui augmentent, les heures supplémentaires qui augmentent et les élèves pour qui les écarts se sont accentués, il y a une surcharge de travail. Sans parler de la nouvelle réforme du bac qui a eu lieu pendant les vacances et qui fait que 40% du bac passe désormais en contrôle continu. Ce qui change complètement nos façons de travailler avec les élèves puisque jusqu'à présent, on évaluait les élèves de façon formative pour les faire progresser. Et maintenant, à chaque fois qu'on les évalue, c'est pour leur bac. Donc évidemment, ça met une pression supplémentaire sur les élèves, sur les familles et sur les professeurs. Il y avait une inquiétude aussi quand on s'est vu fin août sur les cas de Covid dans les classes. Le problème de la vaccination au collège, au lycée, les élèves vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, est-ce que vous avez été confronté, là, en trois semaines, à des cas de Covid, à des élèves à devoir renvoyer à la maison, à faire des cours en distanciel ? Oui, autant on n'a pas eu beaucoup en collège, en lycée de ferme de classe, ce qui n'est pas le cas pour l'école élémentaire puisque à la fin de la semaine dernière, il y avait 200 classes qui étaient fermées. Mais en revanche, il y a eu effectivement des élèves qui sont restés chez eux et pour qui la continuité pédagogique était très médiocre puisqu'on leur faisait juste passer le devoir et puisqu'on ne peut pas se dédoubler. Effectivement, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est le problème avec ce protocole et les élèves non vaccinés qui sont obligés de rester à la maison. Merci beaucoup, Rinda Layounes, d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon. C'est parti !